On ne s'est pas tout dit, je vous présente tout de suite nos spécialistes. Bienvenue à Valérie Natave du service politique TF1 LCI. Thibaut Vézirian, notre œil sur le web. Bonsoir. Là c'est la vraie télé, là c'est la réalité. Attention Thibaut. Attention. Marie-Haline Méli, de la rédaction de LCI. Et notre invité, bienvenue à Yves Lecoq. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lecoq chante traîner. Voilà, c'est en fait votre premier disque. Votre premier album en tant que chanteur avec votre voix. Oui, voilà, parce que j'ai eu l'occasion d'enregistrer des 45 tours à l'époque de mes débuts, dans les années 70. Ce n'était pas le même style. Et puis, je chante sur scène à travers les imitations. Évidemment. Je voulais là montrer un peu que j'avais envie aussi de faire entendre ma vraie voix. Et voilà. La moins connue. C'est vraiment la moins connue ? Oui, parce que quand ils font des jeux, personne ne sait qui chante, pour l'instant. 15 titres que vous avez minutieusement choisis. On va en reparler dans un instant, oui ? Oui, oui, parce que j'ai voulu donner un petit survol de l'énorme carrière de Charles Trenet, de son immense catalogue, œuvre. Et donner un aperçu en 15 titres, ce n'est pas facile. Mais ça a été justement une chronologie, en partant de « Je chante » jusqu'à des chansons posthumes, pratiquement, comme « Le voyage de la vieille » ou « Ce soir, je reviens chez toi ». 15 titres. Et vous serez sur scène. On va en reparler dans un instant. L'info ? Oui, oui, ou « New Morning » pour une présentation de… Une séquence un peu de jazis. … de spectacle avec du jazz. L'info, vous la suivez ? Je la suis, évidemment. Et vous la revisitez chaque soir, sur Canal. Oui, enfin, ce n'est pas moi. Disons que oui, j'interprète des textes qui sont en rapport avec l'actualité, bien sûr. Le pays qui a fait une ovation cette semaine à François Hollande ? Oui, parler du Mali. Vous parlez. J'ai eu du mal à rentrer. Mais bon, il faut bien que les rêves s'arrêtent. Un pays où on est aimé comme ça, on aimerait que ce soit en France, si… Alors, Valérie, vous avez évidemment suivi ce déplacement express. Oui, absolument. Discours dans un stade rempli, ovation pour le chef de l'État ? Alors, stade rempli, disons, aux trois quarts, pour être tout à fait honnête. Il faisait extrêmement chaud, ça ne vous étonne pas ? Il faisait à peu près 40 degrés. J'ai lu Aquilo. Il faisait vraiment très chaud. Donc, tout ce qui était à l'ombre était vraiment rempli. Plutôt bon accueil pour François Hollande, évidemment. Plutôt ? Oui, plutôt. Oui, je crois que c'était excellent. Non, non. Plutôt très bon accueil. Il a été applaudi. Les gens en le remerchaient. Ça a bien fonctionné. On a entendu le speaker. Moins bien que Idriss Déby. Moins bien que le président du Tchad. Mais il faut dire que les Tchadiens ont 2000 hommes sur le terrain. Ils en ont perdu 37. Pardon de la comptabilité macabre. Les Français ont perdu 7 hommes. Ce qui n'est pas une blague. Mais je dois dire que les Africains ont applaudi. Principalement les Africains. Mais bien sûr, François Hollande a eu un très bel accueil. C'était le seul occidental invité. Donc forcément, ça a été une très belle journée pour lui. Avec vos confrères, vous êtes rentré dans l'avion présidentiel. Absolument. Ce qui est un privilège plutôt rare. Absolument. Mais là, pour des raisons de logistique, on est venu dans l'avion présidentiel et reparti. On était à peu près 20-25 journalistes. Donc la délégation était plus réduite pour accueillir tous les journalistes. Et on a pu comme ça discuter. Le président nous a salué. Alors, est-ce qu'il a changé la décoration ? Question de Nicolas S. Ça va avoir du mal ? Question de Nicolas S. Il ne fallait pas m'inviter. Excusez-moi pour une fois que je peux parler. Bon, mais je vous en prie. Une fois qu'on a des invités d'honneur, comme ça... Vous devriez venir au journal. Ça éguerrait un petit peu. J'ai déjà un petit emploi quelque part. Enfin, 5 ans. Mais je veux bien rempiler pour 25 ans. Oui, donc on a pu voir son entourage. Il y avait 4 ministres. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Jean-Yves Le Drian, de la Défense. Face quelques enfin au développement. Et Yamina Benguigi, de la francophonie. Plus quelques conseillers. Donc on a pu un peu discuter. On a pu mesurer, par exemple, l'irritation de l'Elysée sur ce qu'ils appellent la fuite en avant de la droite. Ils estiment que les dernières déclarations de François Fillon, la compétition qui se livre en ce moment dans le camp de l'UMP, fait que ce camp, voilà ce qu'ils disent, ne se veut plus vraiment un parti de gouvernement responsable. La charge est assez violente. Je dois dire que c'était assez étonnant d'entendre ces mots-là dans l'entourage. De lui-même, il est venu sur le sujet de l'UMP ou vous lui avez posé la question ? Ah, c'est l'entourage qui, bien sûr, on a posé un certain nombre de questions. On voulait avoir des précisions sur la conférence environnementale de ce matin, etc. Et puis sur la droite, en réponse à des questions de journalistes. On parle de votre ancien Premier ministre, apparemment, dans l'avion présidentielle, cher Nicolas Sarkozy. Oui, c'est bien, mais vous savez, je n'ai rien contre mes anciens premiers ministres, moi, qui ne sont pas concurrents. Oui, c'est ça, c'est bien résumé. Il a parlé également de son entourage, en tous les cas, à l'occasion de ce vol-retour, de ce thème de la fiscalité. C'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock, actuellement, pour la majorité. C'est exactement le terme qu'ils ont employé, puisqu'on interrogeait les uns et les autres sur ce ras-le-bol fiscal, le mini-quack gouvernemental sur la pause fiscale, dont on n'a toujours pas compris si elle était en 2014 ou en 2015. Et donc, les socialistes présents autour de nous nous ont expliqué qu'ils commençaient à en avoir marre, en clair, de ce sparadrap. La gauche égale pas hausse d'impôts. Je ne suis pas sûre qu'en ce moment, dans le pays, on entende absolument ce discours-là, que ce soit plutôt ça qui nous revienne. François Hollande, c'est quelqu'un qui, justement, vous inspire ? C'est le président, donc on est obligé d'être inspiré par le président. Puis bon, c'est vrai que c'est une imitation incontournable. C'est vrai qu'au guignol, c'est Garcia qui fait sa voix. Mais sur scène, je ne peux pas me passer de faire cette imitation. Bon, ça, j'ai toujours été un petit peu l'imitateur des présidents. On entend... J'ai commencé avec Fischkart. Oui, les années 70. Bon, évidemment, il y en a un qui a fait... qui fait toujours du succès. Là, vous avez oublié Mitterrand. Oui, mais bon, excusez-moi, mais il paraît qu'il est mort. Pardon. Et donc, voilà, si vous voulez, Hollande, c'est le dernier. En plus, quand je le fais, il y a une réaction. C'est-à-dire que tant que les gens rigolent, moi, je suis obligé de sacrifier... On a entendu beaucoup d'humoristes et d'imitateurs dire qu'avec Sarkozy, il perdait un bon client. Sarkozy est un bon client, mais il n'est pas perdu pour tout le monde. Je crois qu'il est même sur les starting blocks. Et puis bon, il aura une action, en tout cas, dans l'actualité, c'est sûr. Mais sur la gestuelle, par exemple, de François Hollande... Ah, la gestuelle, c'est sûr que... Ah non, Sarkozy, ça, là, on avait reconnu. Hollande, c'est beaucoup de... Voilà, on martèle, on martèle des mots avec les mains. Et puis bon, je vous dis, on fait ce qu'on voit. Et évidemment, il faut coter sur la gestuelle pour aider l'imitation. C'est important, on ne peut pas se contenter de faire une voix radiophonique. Et vous avez combien de voix, d'ailleurs ? Ah, le chiffre ! Une femme de chiffre ! On va dire, les guignols, c'est 180, donc marionnettes qui me sont attribuées pour les... Voilà, en exclusivité. C'est-à-dire, personne ne remplace personne. Donc les autres voix sont faites par mes collègues. Attendez, pardon, vous mettez au chômage 170 imitateurs, non ? Il faut trouver... Non, il y en a qui font plusieurs voix, quand même. Mais c'est vrai qu'un remplaçant, il en faut plusieurs, je pense, si je dois m'absenter un jour. Rien d'un que vous ne faites pas, c'est David Cameron. Mais on a des nouvelles de lui, Thibault. Vous avez trouvé sur la toile une photo de lui ? Oui, une photo de lui postée par sa belle-sœur Alice, qui s'est fait connaître beaucoup de pubs pour elle. Elle est rédactrice en chef du magazine Vogue au Royaume-Uni. Et du coup, on voit sur cette photo, sur le web depuis hier, David Cameron assoupi, tranquille, sur un lit baldaquin. Et même pieds nus, c'est ce qui a marqué les internautes. Là, c'est David Cameron derrière. Voilà, on le voit derrière, avec cette mallette rouge qui contient des documents officiels. C'est la lune du Times. Voilà, la lune du Times, ça arrive après. Sa belle-sœur pose, elle, avec une coupe de champagne, car c'était le jour de son mariage. Elle s'est mariée, pour info, avec un Français consultant là-bas, dans l'immobilier haut de gamme. Et du coup, la photo a été prise début septembre. Il revenait, lui, du G20 de Saint-Pétersbourg. Donc, il avait besoin d'un petit peu de repos, de faire une petite sieste. Hier, elle a été postée sur le compte Instagram de sa belle-sœur. Depuis, ça a déjà été supprimé. Mais vous avez vu la lune du Times, car déjà, les journaux ont subtilisé la photo hier soir et l'ont postée à la lune du Times et du Télégraphe. Les commentaires sont positifs et négatifs. Il y a de tout depuis. Mais c'est la mallette rouge, la vraie star. Parce que c'est déjà une mallette rouge qu'il avait oubliée dans un train. Exactement, oui. Il avait oublié cette mallette rouge et du coup, on l'a reconnu. C'est la chaîne correspondante de Londres qui parle. On va rester justement chez nos amis britanniques avec un présentateur de la BBC qui est finalement un peu le spécialiste des bourdes à l'antenne. Il s'appelle Simon McCoy, 52 ans, un habitué des plateaux de la BBC. Les Britanniques le connaissent dans la matinale, dans les éditions du week-end. Bref, ils le connaissent. Mais les internautes dans le monde entier, pas vraiment. Du coup, il a fallu une vidéo cette semaine pour rire de lui. Allez, rions ensemble. Dans la précipitation du direct, c'est l'explication officielle. Simon McCoy rentre en plateau, non pas avec une tablette, vous le voyez, mais avec une ramette de papier. Alors, c'est assez incroyable. Des centaines de milliers de clics pour cette vidéo, puisqu'il continue le JT. C'est ridicule parce qu'il reste accroché à sa ramette. Il reste imperturbable, stoïque, très professionnel, avec une ramette de papier dans les mains et aucune interaction, forcément, avec le présentateur. C'est pas à moi que ça serait arrivé. Moi, j'aurais pris mon dernier livre, au moins. Voilà, et donc, Simon McCoy, quand on fouille un petit peu sur le web, en fait, il est un petit peu plus connu que ça pour quelques bourdes. Ce n'est pas son coup d'essai. Il avait déjà été repéré par les internautes pour s'être endormi lors d'une matinale. Une vidéo de mauvaise qualité, assez courte, mais on le voit. Il a piqué du nez, il a piqué du nez, et il se redresse. Du coup, sur la BBC, on n'est pas trop habitués à voir ça. Et ce n'est pas la dernière chose, ce n'est pas son dernier coup, puisque là, c'est vraiment il y a quatre mois, lors de la naissance du prince Georges. Monsieur Simon McCoy était en duplex depuis la maternité, comme énormément de journalistes en Grande-Bretagne. Et du coup, rebelote. Le voilà, qu'il s'adresse avec un franc-parler étonnant aux téléspectateurs. Une honnêteté qui m'a beaucoup plu, regardez. La maman devrait sortir demain matin, si tout va bien aujourd'hui et qu'il n'y a aucune complication. Vous verrez le duc et la duchesse de Cambridge et le nouveau-né sortir derrière moi. Mais en attendant, nous allons continuer de spéculer à propos de ce bébé royal. Nous n'avons en fait aucun fait concret à rapporter. A vous, Ben. Aucune info. Voilà, aucune info, mais je vous parle quand même. Alors, je crois que c'est l'expression, d'après ce que m'a expliqué Catherine Gentil, notre correspondante à Londres, c'est l'explication d'un ras-le-bol des journalistes britanniques qui n'avaient aucune info de la communication du palais et qui, je crois, là, ça a été traduit en termes assez crus. Quand on ne sait pas, il faut le dire. Quand on ne sait pas, il faut le dire. En tout cas, il ne faut pas hésiter à le dire. Voilà. Le coq chante-traîné. Alors, premier constat, quand on chante du traîné, apparemment, il faut être bien habillé. Smoking ? Non, parce que pour moi, c'était aussi la chanson française avec un grand C, en reprenant traîné. Et puis, c'était le côté crooner français que je voulais interpréter, puisque moi, je fais le crooner américain sur scène et que pour sortir un disque en France, c'est quand même mieux de prendre un artiste français. Donc, voilà, c'est normal d'avoir l'élégance avec. Je pense que Traîné était élégante avec ses poésies et ses textes. Sa vie, je ne sais pas, mais en tout cas, son œuvre est très élégante. On vous écoute, on vous regarde. Extrait. Merci. Je chante, je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche, la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur mon chemin. Je chante, chanson sortie en quelle année ? Tiens, petite colle. Vous, vous savez, évidemment. Quelle année ? Je chante. 1935 ? Pas mal. 1937. J'allais le dire. Sélection, sélection donc chronologique dans cet album. Chronologique, elle est assez bien avec mon choix. Et puis en plus, c'est vrai que je me suis aperçu que ma première chanson, je l'ai écoutée, j'avais 5 ans. Donc c'était l'âme des poètes. Traîné, c'est le plus grand, à vos yeux ? C'est le plus grand compositeur, auteur. Oui, je pense. D'ailleurs, il en a inspiré beaucoup. Les Brassens s'inspiraient de lui. Et je pense que quand même, c'est... Et en plus, c'était ses 100 ans qu'on n'a pas trop été cette année. Donc je suis content de contribuer à ses souvenirs. Vous l'avez croisé ? Je l'ai croisé, je l'ai vu sur scène. J'ai dû faire une émission de télé avec lui. Et puis sinon, je ne le connaissais pas. On avait un pianiste en commun, mais qui me racontait toutes ses saïdes, ses sorties, et le caractère de ce personnage qui avait l'air assez intéressant et cocasse. Mais je ne l'ai pas connu. 40 ans de carrière, je crois. Vous allez vers moins d'imitations et plus de chansons ? Oh non, je ne pense pas que je vais... On ne va pas arrêter de me demander des imitations. Donc simplement, pour la scène, c'est une petite expérience parallèle. Ce spectacle que je vais donner, peut-être que j'aurai quelques voix au milieu, mais parce qu'il faut aussi que les gens s'habituent à la transition. New Morning le 13 novembre prochain. Mais c'est le jazz qui domine, c'est la musique qui domine. Et c'est le chanteur qui doit être présent. Yves, est-ce que ce n'est pas plus difficile justement de se mettre à nu et de ne pas être derrière un personnage ? C'est plus dur dans la mesure où les gens ont l'habitude de me voir partir dans tous les sens et viennent me voir pour rigoler. Donc là, ce ne sera pas un spectacle triste. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils admettent qu'ils vont voir un tour de chant. Mais comme c'est une oeuvre, je n'ai pas pris trop de risques en choisissant de Frenès, c'est une très belle oeuvre. Donc voilà, j'espère l'interpréter et être honorable. Et pour un imitateur, la chanson, c'est presque un passage obligé. On se souvient de Thierry Le Luron ? Le Luron, c'est l'opérette. C'est l'air d'opérette, absolument. J'ai sorti un album qui avait très bien marché, mais dans l'opérette. J'ai ma chute, Patrick Sébastien, le petit bonhomme en mousse. Je l'avais travaillé, j'avais travaillé, j'avais fait un petit chute. Non, mais il n'y en a eu. Non, mais c'est vrai, cela dit, les imitateurs de façon... Ils sont chanteurs par nature, puisqu'ils sont dans l'oreille. Donc voilà, ils chantent comme ils peuvent, mais ils chantent. Et la consécration, c'est d'être imité comme chanteur ? Peut-être, oui, oui. C'est vrai que si on reconnaît ma voix et qu'on arrive à l'imiter, ce sera effectivement la consécration. Il y a du temps pour ça. Peut-être ? La dernière voix à votre actif ? Les dernières, il y a les Zlatans. Je ne vais pas le Zlataner maintenant, parce que... Ce n'est pas possible. Parce que je suis contre le mariage pour tous, je ne peux pas épouser tout le monde. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais il y a eu, bon, il y a aussi Emmanuel Valls, il y a des personnages du gouvernement aussi. Bon, Fabius, ce n'est pas nouveau, je le fais depuis longtemps, mais il y a Fabius parmi... Il est revenu un peu. Il est revenu, oui. Et pour un moment. Ça vous amuse encore, justement, de travailler les nouvelles voies ? Oui, justement, c'est la nouveauté. Je sais que Chirac m'amuse toujours, mais on me demande toujours Chirac. J'aime bien dire aussi que j'en fais d'autres. PPDR. Évidemment, ça fait partie de Miren, on va dire. Et Charles Trenet, tiens, d'ailleurs, on n'a pas posé la question. Charles Trenet, je l'ai imité, bien sûr. Je l'ai imité, mais là, je l'ai oublié, parce que... Là, vous ne voulez pas le faire. Là, je le chante très même. Là, vous ne voulez pas le faire. Ça ne peut pas en imitation. New Morning, le 13 novembre. Être généreux. Est-ce que vous savez que ça peut rapporter gros, très gros ? Ça, c'est une loi. Quand on donne, on reçoit. Mais on reçoit plus. Écoutez ce que va nous raconter Marie-Haline Méli. Mais tout le monde ne calcule pas un geste généreux. Et c'est là, toute la beauté du geste et de l'histoire que je vais vous raconter. Que feriez-vous, Yves, si vous trouviez 40 000 euros dans la rue ? Mais sous quelle forme ? D'argent ? D'argent, oui. Liquide. Dans un sac. Direct au château. Mais si ça n'appartient à personne, on ne peut pas le rendre. Ah oui, en tout cas. Voilà. Non, mais cela dit, c'est une bonne réponse. Pourquoi pas ? Autant si c'est un bijou, un portefeuille, je vais lui rapporter. Mais si c'est de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire ? En tout cas, le cas de figure s'est présenté aux Etats-Unis. Écoutez, il y a un SDF. Il s'appelle Glenn James. Il a 54 ans. Il était à la rue depuis 8 ans. Et il a trouvé un sac dans un centre commercial où il faisait la manche. Et il a eu le réflexe de le rendre à la police. Dans ce sac. qui avait 42 millions de dollars en argent liquide, s'il le savait, un chèque de voyage et il a trouvé un passeport. Ah, donc si c'était un nom, c'est différent. C'est vrai, c'est vrai. Mais il a quand même eu l'honnêteté d'aller le rendre. Et le geste a touché le commissaire de police. Il a décidé d'organiser une cérémonie en son honneur. Regardez, un certificat d'honnêteté lui a été remis. Il est extrêmement ému. L'histoire... Ça fait une belle jambe. Le certificat, juste, pour l'instant, ça fait une belle jambe. Ah oui, mais c'est symbolique. C'est symbolique quand même. Vous savez, c'est les Américains. Il y a toujours un peu de mise en scène. L'histoire a évidemment ému l'Amérique. Et dans l'état de Virginie, Ethan, un comptable de 27 ans, a lancé sur Internet une collecte de fonds pour l'aider, parce qu'il est quand même sans abri, dans une précarité la plus totale. Plus de 130 000 dollars. 130 000 dollars, pour l'instant, déjà été récolté. Plus de 5 000 donateurs. Et l'idée a fait des émules. Regardez ce reportage de la ABC que vous allez voir. Des enfants qui participent à leur manière, en donnant leur argent de poche, durement gagnés en accomplissant des tâches ménagères. Ça, c'est bien les Etats-Unis. Alors, écoutez le fondateur du site et la petite fille que vous voyez dans le reportage. Je me suis tout simplement dit que c'était une super histoire et qu'il fallait absolument la diffuser à travers le monde. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que vous croisez des gens capables de faire preuve d'autant d'humanité que Glenn. Je voulais m'acheter une poupée avec mon argent, mais j'ai entendu cette histoire et j'ai voulu lui donner de l'argent. Et voilà, il n'y a pas d'âge. 40 000 euros de perdus, 130 000 euros de retours... De dollars, retrouvés. De dollars, oui. Donc, il ne l'a pas fait exprès, mais ça a été une bonne affaire pour lui. Merci beaucoup, Yves Lecoq. Merci de m'avoir reçu. Le disque, Lecoq, Chant de traîner et The New Morning. Le 13 novembre. Le 13 novembre. Pour un show avec les Jazzmen. Avec les Jazzmen. Orchestre. Orchestre, bien sûr. Avec des musiciens américains. Non, c'est français, mais... C'était pour multitude. Fin de la newsroom. Merci beaucoup, Yves. Et à bientôt. On revient, bien évidemment, lundi à 19h pile. Bon week-end.